Et c'est là tous et à tous, c'est Kaizen, j'espère que vous êtes bien, en tout cas moi ça c'est super, j'en se trouve pour une nouvelle vidéo les gars qui est une vidéo, non pas sur Fortnite mais sur ShareFactory, le logiciel de montage que j'utilise actuellement sur PS4, ça m'a vus de tout prendre dans mes fichiers vidéo et de me les envoyer sur mon PC, du coup je préfère les faire sur la Play, mais bon après quand j'aurai vraiment un endroit fixe, avec ma connexion fixe, avec mon setup fixe, je pense qu'on pourra voir si je pourrais passer sur New Vegas car je l'ai déjà sur mon PC. Du coup voilà, revenons au titre de la vidéo, c'est de savoir utiliser ShareFactory de A à Z, car j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo, du coup déjà je leur passe un gros big up à eux, et pour tous ceux et celles qui voient cette vidéo, j'espère qu'on vous apprend des choses par rapport à ce logiciel de montage sur PS4 qui est vraiment complet pour les débutants, débutants même intermédiaires, car franchement on peut faire beaucoup de choses. Du coup déjà je vais vous montrer un projet, le tout dernier projet que j'ai fait, je pense que vous avez pu reconnaître, c'est le Best of 4 que j'ai pu vous proposer sur ma chaîne YouTube, du coup j'espère que celui-là vous a plu déjà, d'une, du coup vous pouvez voir déjà qu'il y a 5 minutes 41 de vidéo en bas à droite, comme vous pouvez le voir. Là déjà on commence avec mon introduction, voilà avec mon introduction, avec une capture d'écran proposée par ShareFactory, avec des titres de supposition, un clip vidéo, avec de la musique, voilà. Après là ici c'est une coupure, comme vous pouvez le voir, en fait il y a beaucoup de coupures, comme vous pouvez le voir en bas, et plutôt sur la frise récapitulative qui montre toutes vos pistes vidéo et audio, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a même des ralentis, ici, tout ce qu'il y a en orange, en violet pardon, c'est des ralentis ou des ralentis ou des accélérations, comme là c'est un ralenti par exemple, voilà. Ça s'appelle TimeBender sur ShareFactory, du coup je vais vous montrer pour devenir un pro sur ShareFactory, grâce à ça, du coup on va créer un nouveau projet, quand vous créez un nouveau projet, vous vous demandez de choisir un thème, voilà. Moi je vous dis qu'au début je vous propose de choisir les thèmes, après vous pouvez mettre une intro, un titre, un outro, mais bon, si vous voulez quelque chose de propre et entre guillemets professionnel, je vous conseille de décocher en faisant croix intro, titre et outro, et de juste laisser le clip de fin de ShareFactory pour l'instant, en lançant votre projet et en renommant. On va mettre tuto, tuto on va le mettre, voilà, continuer. Du coup voilà, pour l'instant vous n'avez qu'une piste vidéo, qui est celle de proposer par ShareFactory, comme je dis, mais après vous ne vous inquiétez pas, vous pourrez la supprimer. Du coup, pour le reste, pour la suite de la vidéo, vous pouvez voir que déjà vous avez une interface avec croix pour plus, pour ajuster des choses, carré pour modifier, rond pour venir en arrière, R2 pour mettre lecture à votre montage, le pavé tactile pour slider, c'est moins précis par contre, pour aller de plus vite, pour trouver les clips, puisqu'on faisait plusieurs, et le bouton R3, le joystick droit, pour quand vous allez doucement, pour que ce soit plus précis. Les petites flèches, c'est pour être encore plus précis, voilà, et R1, R1, L1, c'est pour changer de clip, voilà. L2, c'est pour vous mettre en grand écran, sauf que grand écran, je ne peux pas vous filmer, voilà. Et option, c'est pour enregistrer votre projet, exporter vers galerie, générer des miniatures, et après, pour voir les aides. Du coup, voilà, on va tout juste vous montrer, comment insérer un clip dans votre l'échelle de montage, que vous avez pris sur votre Play, bien sûr, sur votre PlayStation. Du coup, quand vous faites croix, vous avez plusieurs choses, vous avez ajouté le clip, ajouté une capture, ajouté une piste 2, ajouté une musique, ajouté une supposition, ajouté un filtre, ajouté une disposition. Voilà, une transition, c'est quand vous avez deux clips minimum. Du coup, vous faites ajouter un clip pour commencer. Vous choisissez votre jeu, bon, moi, pour l'instant, j'ai que du Fortnite, du coup, on va revenir sur une vidéo ancienne. Mettons que je vais prendre... On va prendre celle-là, au pif, 10 minutes. Ah, maintenant, passez-le à ce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite, du coup, elle est déjà montée. On va prendre une vidéo. Voilà, par exemple, celle-là. Ah, c'est Bambi ! Voilà, c'est des clips que j'ai fait dernièrement. J'ai du rec, j'ai dû faire quelque chose à la fin, du coup, ça sera peut-être dans un prochain, je vais le savoir, dans une prochaine vidéo. Du coup, avec cette vidéo, voilà, là, vous avez votre vidéo qui dure 29 minutes. Par exemple, elle est trop longue. Vous voulez la couper, admettons, je vous dis n'importe quoi, voilà. Admettons, ici, voilà. Par exemple, vous voulez couper, par exemple, voilà. Comme vous pouvez le voir, là, je suis mort. Après, vous dites, voilà, ici, je veux couper. Du coup, vous dites, exactement, à ce moment-là, à 1 minute 50 secondes, je vais couper mon clip. Il suffit de faire carré, voilà. Et pour couper votre clip, vous avez deux solutions. C'est, moi, je pense, la plus facile pour vous. C'est de faire scinder le clip. C'est-à-dire que vous coupez votre clip en deux. Et que là, après, vous faites supprimer le clip en faisant carré, toujours. Comme ça, vous n'avez que l'instant quand vous êtes mort. Voilà. Pour supprimer un clip, il faut aller sur le clip que vous voulez. Vous faites carré. Vous faites supprimer le clip. Voilà. Du coup, après, il ne reste que votre bande que vous voulez. Voilà. Ensuite, admettons que, avant, je vais rajouter une capture. Une capture d'écran, par exemple. Admettons, voilà, moi, j'ai fait une capture d'écran pour ma vidéo. Quand j'ai pris en photo la pièce pour le palais gratuit sur Fortnite. Du coup, pour le modifier, ceci, il suffit de faire encore carré. Pour couper, c'est-à-dire que vous pouvez allonger votre temps de capture jusqu'à 14 minutes, je crois. Ouais, 15 minutes. Et le réduire. Par exemple, si vous voulez qu'il fasse 13 secondes, voilà, vous mettez jusqu'à 13 secondes. Et ça restera jusqu'à 13 secondes. Et après, 13 secondes, vous avez votre vidéo. Voilà. Là, par exemple, si vous voulez que ça fasse une seconde. Hop là. Une seconde, bim. Et après, ça va dans votre vidéo. Voilà. Ensuite, toujours dans l'ajout des trucs, vous pouvez ajouter une piste. C'est-à-dire qu'une piste 2, vous pouvez ajouter soit l'audio seul, soit l'audio seul. L'audio, en fait, vous enregistrez votre tête à l'aide de la PlayStation Camera. C'est la seule caméra qui est compatible avec la PlayStation. Voilà. L'audio seul, c'est que votre micro. Et ajouter un clip, vous avez ajouté un clip en superposition du vôtre. qui s'affiche en haut à droite. Tout dépend après comment vous faites quand vous faites carré et modifier la piste 2. Pour mettre le dispositif du pop. Par exemple, moi, je vais le mettre à part, comme ça. Et bien là, par exemple, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un fond d'écran qu'après, vous pouvez changer. Après, le fond d'écran, vous changez. Et par exemple, c'est bien si vous voulez faire pour mettre un écran d'un ami. Et vous, par exemple, n'importe quoi. Quand vous faites une partie en multi-twitch ou quelque chose comme ça. Que vous voulez récupérer son gameplay. Ou, par exemple, après ça, c'est plus ça, je sais. Mais quand vous avez des glitchs avant, quand vous êtes deux. Quand, par exemple, vous avez des Youtubers connus comme Baïsankha. Je savais qu'eux, ils faisaient montrer les écrans de leurs amis. Du coup, je ne sais pas qu'ils utilisaient ça. Mais c'était un peu dans le même genre. Du coup, voilà. Ensuite, je vais supprimer. Après, voilà, vous pouvez... Après, on va revenir encore dans le détail par rapport à ça. Je vais supprimer l'audio 2. Après, pour toujours dans la modification, vous pouvez faire le Time Binder. C'est-à-dire que vous pouvez allonger votre clip. C'est-à-dire que vous pouvez le faire avancer. Elle est rapide, qu'on va aller la voir, qu'elle a changé. Et là, après, vous pouvez le faire ralentir. Voilà. Et vous avez différents... Voilà. Si vous voulez ralentir beaucoup. Ou si vous voulez le faire avancer très bien. Vous voulez le faire accélérer beaucoup. Mais bon, je n'ai pas l'intérêt de le faire accélérer jusqu'à 8. Parce qu'à partir de 2, c'est fluide. Et à partir de 4, si je ne dis pas de bêtises, ça fait des images coupées. Voilà. Même si... Je crois qu'on peut mettre fluide. Mais je ne suis pas sûr que... En fluide, je ne suis pas sûr. Non, ça coupe. Non, ça ne marche pas. Même si on veut mettre fluide, ça ne marche pas. Ça fait image par image. Voilà. Ensuite, si vous voulez remettre normal, vous faites 1. Voilà, tout simplement. Là, ça va mettre le clip normal. C'est un dé, on a déjà vu. Pour couper le clip, c'est par exemple... Si vous voulez, par exemple, récupérer... Ou alors, par exemple, là, c'est votre clip en entier. Que vous savez à peu près par là. Que vous voulez couper. Mais je vous conseille d'utiliser le sein des clips. Je trouve que c'est plus précis. En plus, c'est exactement où vous voulez. Que là, c'est un peu chaud à voir, à visionner. Parce que c'est de l'image. Mais bon, le temps, ce n'est pas trop ça. Du coup, je préfère ça. Mais par exemple, ici, vous savez que... Voilà, ici, bim, vous le coupez ici. Vous faites comme ça. Et ça coupe à votre endroit que vous avez dit. Autant à la fin qu'au début de votre clip. Déplacer clip. C'est que quand, par exemple... Moi, je veux déplacer mon clip. Et je vais le mettre avant la capture d'écran. Merde, j'ai oublié de valider. Par exemple, je vais mettre mon clip ici. Et ma capture d'écran après. Ou l'inverse. C'est-à-dire déplacer clip. Voilà, j'ai oublié de... De sélectionner croix. Du coup, je vais mettre ça avant et ça après. C'est juste pour déplacer. Ensuite, supprimer. Je pense que vous savez. Dupliquer. C'est pour mettre deux fois votre clip. Voilà. Le panoramique et zoom. Panoramique et zoom, c'est pour faire un zoom. Sur quelque chose. Par exemple, je zoomais sur le viseur. L'ATH viseur de mon personnage. Par exemple, c'est là. Voilà. Par exemple. On va remettre en normal. Je vous expliquerez comment faire un truc. Voilà. Ensuite, pour ajouter les superpositions. Il suffit de faire comme ça. Quand vous êtes dans les superpositions, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des stickers. C'est-à-dire que moi, par exemple, le Kaizen. Et ça, c'est mon avatar sur la Play. C'est mon avatar emporté depuis Facebook. Je crois. Ou depuis l'application. Depuis l'application sur téléphone. Voilà. Après, il y a des stickers qui sont mis par Sharefactory. Et par rapport au thème que vous avez pris au début. Et aussi, des stickers que vous aurez pu emporter. Par exemple, moi, je l'ai emporté celui-là. Celui du Trollface. Moi, je l'ai pu emporter celui-là. Voilà. Ensuite, des stickers de thème. C'est les stickers de thème que vous avez pris au début. Voilà. Ensuite, les images emportées. C'est ce que vous emportez par une clé USB. Voilà. Ensuite, c'est des textes. Comment placer un texte ? Vous faites comme ça. Vous écrivez votre texte. Voilà. Vous choisissez la durée de votre texte. Par exemple, 5 secondes. Voilà. Et là, pour modifier votre texte, faites carré. Vous faites carré. Carré. Modifier la superstition. Sauf que... Je ne sais plus où il est passé le texte. C'est trop bizarre. Parce que normalement, c'est là. On va refaire. Mais bon, c'est bizarre. Là, je vais le mettre ici. Je mets un texte. Hop. Confirmer. Voilà. Ici, vous voyez afficher... Ah, ça n'a pas confirmé. Ici, vous voyez afficher en haut, là, le texte à gauche. À gauche du clé, vous voyez le texte. Voilà. Et c'est à ce moment-là, regardez. Où il y a la bande bleue foncée que le texte s'affichera. Du coup, il faut se mettre là-dessus. Pour modifier carré. Pour modifier, c'est avec le jeu, c'est comme ça. Avec R1 pour agrandir. L1 pour rétrécir. L2 pour faire tourner. R2, L2 pour tourner. Et R1, L1 pour agrandir. Voilà. En plus, c'est écrit. Carré pour aligner. Voilà. Et si vous voulez modifier l'opacité, c'est-à-dire, si vous voulez que ce soit plus ou moins transparent. Voilà. Avec la couleur, si vous voulez que ce soit en rouge ou quelque chose comme ça. C'est vous qui choisissez la couleur de votre texte. Par exemple, je fais ça en rouge. Les effets textuels. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez que ce soit comme ça ou comme ça. Voilà. C'est vous qui choisissez. Vous voulez que ce soit animé. Des choses comme ça. C'est des choses sympas. Après, les animations. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, quand il va apparaître, il va avoir... Admettons. Quand il apparaît, il va avoir une petite animation. Voilà. Il est venu en fondu, comme ils appellent ça. Voilà. Ordre d'entrée. Faire glisser. Voilà. Il y a beaucoup de... Faire tomber. Voilà. Il y a beaucoup de choses. En plus, animation au milieu. Il y a des styles. Des petits déclinotements. Des rebonds. Des dérives. Des pulsations. Tournements. Vier de terre. Des choses comme ça. Assez stylées que vous pouvez faire. Ensuite. Pour revenir sur le texte, vous pouvez modifier la durée. Modifier le texte. C'est-à-dire que si vous voulez changer, par exemple, ajouter une lettre. Supprimer. Hors de dispositif. Ça, c'est par rapport aux autres sticks que vous avez. Et après, c'est par rapport aux aliments. Si vous voulez aligner au centre. Des choses comme ça. Sachant que vous pouvez le faire avec carré. Voilà. Du coup, on va tout de suite passer à ce que je vous ai expliqué. Par exemple, si vous voulez que du style. Entre ici. Entre le début de votre game. Ou de votre clip. Jusqu'à, par exemple, 30 secondes. Par exemple, jusqu'à 30 secondes. Ici. Vous voulez que ça soit un ralenti. Par exemple. Du coup, il faut aller jusqu'à la fin de votre extrait. C'est-à-dire à 30 secondes. Comme nous, on avait pris, par exemple. Vous faites carré. Scindez le clip. Du coup, là, vous aurez deux clips distincts. Mais que, par exemple, si je mets là. Il n'y a aucune différence. Je veux dire, vous ne voyez aucun freeze. Ou quelque chose comme ça. C'est juste dans le montage. Et que là, vous faites carré sur le clip. Et après, si je veux rajouter un accéléré. Par exemple, ici, ce n'est pas grand-chose à voir. Ou pas d'intéressant. Et là, vous voulez avancer. Et après, quand vous arrivez ici. Ça revient normal. Tout simplement. Voilà. Après. Si vous, par exemple. Vous voulez. Admettons. Mettre entre celui-ci et celui-ci. Une capture d'écran. Pour montrer quelque chose. Voilà. Vous faites déplacer clip. Voilà. Et là, par exemple. Il y aura la vidéo. Là, votre capture. Ou votre image. Qui sera là. Et après, ça sera. Votre suite de votre clip. Qui s'enchaînera. Tout simplement. Ensuite. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre. C'était par rapport. Au volume du clip aussi. Voilà. Si vous voulez mettre plus ou moins fort. Je vous le conseille sans. Voilà. Ensuite, pour la panoramique du clip. C'est que. C'est comme le. Le time bender. En gros, les accélérations. Il est ralenti. C'est de quelque chose. Dès que vous le mettez. Ce sera tout le clip. Ou ce sera en. Tout le clip que vous avez choisi. Ce sera en. En zoomer. Du coup. Si par exemple. Vous voulez que ça s'arrête. Un court instant. Par exemple. D'ici. A ici. Vous voulez que ça soit en panoramique. Et bien. Il suffit de faire scinder. Il suffit de faire scinder. Le clip. Et ici. Vous remettez à. Zéro. Du coup. C'est normal. Du coup. C'est normal. Mais ici. Vous conservez quand même. Votre. Votre zoom. Vous. Vous. Vous conservez. Toujours votre zoom. Et après. Que là. Après. Ça revient directement. En. En format normal. Voilà. Je vais juste supprimer ce clip. Parce qu'après. Ça va. Je vais juste supprimer ce clip. Parce qu'après. Ça va prendre beaucoup de place. Du coup. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autres. Qui pourraient vous servir. Pour. Vos. Live. Pour vos montures. Pour vos montages. Par exemple. Pour vos montures. Et que. Je vous montre vraiment les choses. Qu'il faut savoir. Et. Pour faire vos montages. Par exemple. D'ici. D'ici. Jusqu'à la fin de ma. De mon clip. Je vais rajouter une. Musique. Il suffit de faire une musique. Et que. Par exemple. On va prendre une musique. Proposée par chaque acteur. Par exemple. Je vais mettre celle-là. Et bien. Il suffit de mettre ma musique. Et quand. Il sort votre clip. Là. Vous aurez votre musique. Jusqu'à la fin. Par contre. N'oubliez pas. Que par exemple. La jambe en arrière. Comme ça. Vous pouvez voir. Que par exemple. La musique. Quand vous faites L3. Vous voulez que la musique. Soit elle est plus courte. Ou soit elle est plus longue. Que le clip. Du coup. Après. C'est à vous de rajouter des musiques. Ou si. Admettons. Admettons. Attendez. Je vais mettre. Ici. Comme ça. Là. Vous pouvez voir. La bande. De la musique. Et de. Et de la vidéo. Et si vous faites L3. Demain. Quand vous avez une audio supplémentaire. Vous pouvez voir. Les trois. Mais là. Du coup. Comme j'ai que. Une audio. Une audio. Une vidéo. Pardon. Et une musique. Du coup. Vous pouvez voir que ça. Vous pouvez voir que la musique. Et tout. Par exemple. Admettons. Que mon clip. Mon clip. Il soit là. Je vais scinder le clip. Ce sera que le clip. Qui sera scindé. Là. Je supprime. Voilà. Et là. Par contre. Vous voyez. Que là. En fait. Même là. Et bah c'est. Le clip continue. Tant que vous n'avez pas coupé votre vidéo. Du coup. Ça m'est arrivé une première fois. Dans mes. Dans mes toutes premières vidéos. Que j'avais faites. J'ai dit. Pourquoi il y a ça. Et je me suis rendu compte. En fait. Qu'il fallait que je coupe la musique. En faisant carré. Modifier musique. Carré. Scinder musique. Voilà. Et là. Vous faites. Effacer musique. Voilà. Et là. Du coup. Là. Vous n'aurez plus de problème. Et là. Ça se coupe. En même temps que votre musique. Voilà. Tout simplement. Du coup. Pour ce qui est. Découpage. D. Ce qui est tout. C'est pour les scinder. Déplacer. Ethan Bader. Et tout. On a vu. Tout ce qui était. Ça. Ensuite. Je vais vous voir. Ajouter les choses. Ajouter des filtres. En fait. C'est juste pour rendre. Quelque chose. Voilà. Vous voyez. Ça fait un peu plus joli. Mais bon. C'est vraiment. Si vous voulez. Si vous voulez vraiment. Que ça change quelque chose. Après. Moi. Je ne trouve pas. Que ça change beaucoup. En plus. Je préfère. Quand c'est. Quand c'est normal. Ça fait vos vidéos d'origine. Après. C'est vous qui voyez. Comment vous organisez. Si par exemple. Vous voulez mettre. Qu'est-ceau d'ancien. Quand vous parlez. Par exemple. Vous faites. Un RP. Un roleplay. Sur Guarious Match. Du n'importe quoi. Et que vous parlez. De votre passé. Et que vous avez des images. Et que vous le mettrez. En noir et blanc. Par exemple. Quelque chose tout con. Mais qui. Qui peut servir quoi. Voilà. J'essaie de voir. Si. Je vous ai tout dit. Après. Après. Voilà. Après aussi. Quand vous faites. Quitter le projet. Vous pouvez partager la vidéo. Et quitter. Sauvider la vidéo. Et quitter. Sauvider le projet. Et quitter. Quitter sans. Quitter sans. 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 Les photos. Ce que vous pouvez faire aussi. C'est importer des vidéos. De la musique. Et des images. C'est à dire. Que vous mettez. Vous mettez. Sur une clé usb. Et vous importez. Des musiques. Comme moi. J'ai pu importer. Don Diablo. Par exemple. Des trucs comme ça. Des musiques non copyright. Comme vous avez pu le voir. Sur mon best of 4. Juste avant. Voilà. Des trucs comme ça. Des cils. Des trucs comme ça. Voilà. Le fénard qui glisse. Par exemple. Des trucs comme ça. C'est ce que j'ai importé. Comme vidéo. J'ai pu importer quoi. Oui. J'ai pu importer mon intro. Comme vous pouvez voir. Voilà. J'ai pu importer aussi. Le bruit comme ça. Que j'ai pas mis dans mon. Dans mon best of 4. Parce que j'ai voulu faire un best of. Assez compact. Et avec beaucoup de trucs. Et l'image. Troll. Troll face. Voilà. Du coup. Pour ce qui est des vidéos. Là je revois. Comme ça. Je suis sûr et certain. Que j'ai un loupé. Après quand vous avez fini. Vous avez juste. Ensuite. Là vous pouvez. Là vous pouvez pas voir. Mais quand vous appuyez sur triangle. Ça vous met rendu du vidéo. De la vidéo. En gros. Ça refait toute la vidéo. Du début jusqu'à la fin. Et après vous pourrez partager. Sur différentes plateformes. Ou alors. Enregistrer dans votre. Dans votre galerie. Des captures. Je crois que ça s'appelle. Sur PS4. Voilà. Du coup. Après sur. Les captures. Vous avez ça. Après. Déplacer. On avait vu. Dupliquer. On avait vu. La musique. La musique. Les audios. Les diapositifs. On avait vu. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas que ça ne sert à rien. Mais c'est bon. C'est vraiment. Si vous les commencez. Je voulais faire audio 2. Si vous les commencez. Ça ne sert à rien. Je veux dire. Ce n'est pas ça qui va vous faire. Si par exemple. Sur vos gameplay. Vous voulez commenter. Après. Il faudrait utiliser. Audio 2. Alors que moi. Par exemple. Ici. Vous pouvez voir que là. Le son. Voilà. Tu voyez. Quand vous entendez. Voilà. Tire paillette. C'est quand vous faisiez. Ce que j'ai moins de dédi. Avec un ami à moi. Et bah. C'est que quand. Vous avez votre micro. Autorisé. A parler. Et bah là. Vous pouvez commenter. En live. Comment taré. Direct. Sauf que là. Le petit inconvénient. C'est que. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Faire de. C'est que. En fait. C'est bizarre. Comparé à d'autres choses. C'est que. Vous ne pouvez pas. Enregistrer votre vidéo. Et. Entre guillemets. Enregistrer votre tête. Et tout. En même temps. En live stream. Du coup. Si vous voulez faire. Une face game. C'est que. C'est que. En. En rediffusant. C'est que. Que vous faites ici. Audio 2. En faisant. En fait. Plus. Ajouter audio 2. Et qu'à partir du moment. Où vous le mettez. Vous faites enregistrer. Enregistrer la vidéo. Voilà. Ou alors. Audio seul. Si vous voulez parler. Juste avec votre micro. Du coup les gars. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. J'espère que vous êtes. Moins coïn. J'espère qu'il sera. Moins flou sur Share Factory. J'espère avoir bien expliqué. Même si je pense que. Dèsement. J'ai fait quelques dérivations. Mais bon. De toute façon. Share Factory. C'est. Ça se prend un coup de main. Mais moi. Au début. J'ai eu du mal. A réaliser. Et. N'hésitez pas. Partagez la vidéo. A un mec. Si vous connaissez. Des amis. Qui ont des problèmes. Avec Share Factory. Ou. Ou. Qui étaient. Qui étaient un peu fou. Dans leur tête. Comment utiliser. Savoir faire des petits trucs sympas. C'est à dire. Par exemple. Couper. Faire des ralentis. Des. Des accélérations. Mettre du texte. Quelque chose comme ça. Du coup les gars. Sur ce. Je vous dis à la prochaine. Allez. Tchao. Bye.